Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier et mon invité pour la cinquième édition, Marco-Berjandler. Bonjour, Marco. Aujourd'hui, on se parle des coureurs des bois. C'est exact. Bonjour, Dan. Donc oui, on va parler aujourd'hui de ce personnage mythique de la Nouvelle-France et de l'Amérique, donc les coureurs de bois. C'est un sujet très vaste, passionnant et j'espère qu'on aura la chance de communiquer cette vie que les coureurs des bois menaient et d'être capables de toucher. Fait que, passe sur le sujet et dis-nous comment ça a commencé avec les coureurs des bois et en quelle date environ. Parfait. Donc oui, alors les coureurs de bois, donc c'est ça, c'est un personnage vraiment qu'on connaît tous de l'histoire de la Nouvelle-France au niveau de son existence, d'une certaine importance dans l'histoire de la colonie. Mais disons, on a, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de, disons, de chair autour de là, si je pense qu'on ne nous a pas enseigné à la petite école. Et c'est un des objectifs que j'ai tenté d'atteindre avec le livre, c'est de vraiment mettre de la vie autour de ces informations qu'on avait sur ces personnages, qui sont donc des figures vraiment importantes de la Nouvelle-France et ce sont nos ancêtres. Et beaucoup de ce qu'on est devenu ici au Québec et également dans toute la francophonie d'Amérique, bien on est des héritiers de cette course de bois, ces hommes qui ont mené un type de vie qui est très, très passionnante et fascinante. Évidemment, toutes ces femmes qui ont occupé aussi l'espace, donc c'est quelque chose, je pense, qui mérite d'être redécouvert. Alors, on peut déjà commencer sur ces coureurs de bois, puis d'abord, peut-être, c'est les origines des coureurs de bois. J'en ai parlé dans la, je pense, de la troisième émission, quand j'ai parlé un petit peu de la fondation de Trois-Rivières en 1634 et les ancêtres, finalement, des coureurs de bois qui étaient les truchements. Donc, c'était des interprètes que Champlain, quand ils étaient jeunes, jeunes adultes, adolescents, on les envoyait vivre parmi les Premières Nations et donc, ça a été des dizaines de truchements qui ont été envoyés comme ça par Champlain au cours de sa vie. À partir de 1634, Trois-Rivières est un peu devenue le berceau de ces gens-là, de ces traiteurs, de ces truchements qui étaient justement appelés à aller au-devant des Premières Nations. Et donc, le mandat un peu qui leur était donné, c'était d'apprendre la langue de leurs autres, d'explorer le pays, de faire la promotion du commerce des fourrures auprès des nations, bâtir des alliances diplomatiques et agir comme observateurs et finalement de ramener, d'apporter l'information de ce qu'ils voyaient auprès des autorités de la colonie. Donc, c'était un peu comme ça que l'élan initial a été donné. Et la mission de ces jeunes-là, finalement, c'était de se greffer à un tissu vraiment très, très complexe des relations qui étaient déjà existantes entre les Premières Nations. Donc, ils devaient se greffer à l'intérieur de ça. Et donc, on peut imaginer, j'en ai parlé un petit peu, mais on peut quand même revenir un petit peu là-dessus rapidement. On peut imaginer le genre d'expérience que ça représente pour ces jeunes hommes qui arrivent de France, qui ne connaissent rien du continent, rien des Premières Nations. Et là, on les envoyait en canot avec des étrangers, finalement, avec toutes sortes d'habillements exotiques. Et là, on allait passer jusqu'à 12 heures par jour en canot, remonter les rivières, remonter les... OK. Ces nuages de moustiques, de puces qui venaient vraiment, disons, rendre le tout plus, mettons, plus, moins confortable, disons, comme voyage. On peut comprendre que c'était des voyages très, très dépaysants. Et là, après des semaines de voyagements, eh bien là, on arrivait devant ou auprès du village qui était destiné. Et quand on arrivait sur place, encore une fois, ça devait être des premiers contacts très, très dépaysants. Donc, il fallait faire bonne impression. Et pour ça, il fallait affronter le regard des Amérindiens qu'il allait contempler de haut en bas. Il allait devenir tactile aussi. Il allait donc toucher, sentir, vérifier la constitution, la couleur. On frottait le visiteur. On se saluait sans demander le nom, parce que le nom était quelque chose de sacré dans ces cultures-là. Donc, on s'observait beaucoup. Et là, un petit peu plus tard, on allait s'installer ça pour une cérémonie qui allumait de paix ou un bon repas. Et là, il fallait s'assurer pour le repas de rien laisser dans l'assiette, de peur de perdre sa réputation de brave homme. Et donc, c'est ça, dans ces moments de découverte de l'autre, les autres se contentaient souvent d'observer, de le dévisager, d'écouter ses propos. Les longs silences étaient souvent propices à la réflexion. Et c'était des traits qui étaient valorisés dans ces cultures-là. Donc, la réserve, la dignité, c'était des choses qu'on respectait. Et un petit fait aussi intéressant à savoir, c'est que les Amérindiens n'aimaient pas du tout le poil de barbe, donc les poils de visage. Donc, rapidement, les traiteurs français, les truchements ont appris que c'était mieux de se raser à l'approche du village pour être capable de faire bonne impression. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui venaient, disons, pimenter l'expérience de dépaysement. Et là, il fallait bâtir la confiance avec ses autres. Donc, il fallait se souscrire à un nouveau système de valeurs, apprendre évidemment la langue, partager le quotidien avec leurs autres. Et ça, c'était dans le but de gagner l'estime, le respect de ses autres. Et si les premières semaines étaient concluantes, bien là, le français allait recevoir un nom, Amérindien. Et donc, on allait le connaître à partir de ça dorénavant. Et également, bien là, on allait partager l'intimité du foyer avec ses autres. Donc, on allait dormir pêle-mêle dans les maisons longues, dans les wing-wams, des longs hivers entassés ensemble, parfois pendant des jours, à ne rien faire autour du feu. Donc, c'est vraiment des espaces où on apprend à se connaître dans le silence, dans le calme. Et les Amérindiens étaient beaucoup plus impressionnés par l'homme d'action, disons, que par le commerçant ou le diplomate pur. Donc, il valorisait beaucoup la résistance physique, l'endurance à la fatigue, les habiletés à la chasse, évidemment, à la guerre. Il y avait évidemment aussi toutes sortes d'occasions tout au long du voyage pour prouver sa valeur dans ce sens-là. Par exemple, on aimait ça rivaliser à la course, savoir qui court le plus vite. On jouait toutes sortes de jeux, notamment les osselets qu'on connaît, qui existent encore à ce jour. On se mettait au défi dans toutes sortes de joutes sanguinaires pour voir qui était capable de supporter la douleur. Les tatouages, il fallait être capable de les recevoir sans broncher. Donc, c'était vraiment toutes sortes de choses qui venaient tester, disons, la substance de l'homme, plus que ses mots, plus que sa parure. Donc, c'était des choses qui importaient beaucoup plus pour les Amérindiens. Et il y a un chef algonquin du 17e siècle qui disait que le moyen de faire une alliance était de faire paraître son courage. Donc, c'était quelque chose de très, très clair pour eux. C'est ce qu'ils regardaient. Et donc, évidemment, comme j'ai dit, la chasse à la guerre. Et une chose qui est intéressante aussi à savoir, c'est que Champlain, en 1609, 1610 et 1615, il est allé se battre avec ses alliés montagnens, hurons et algonquins, 1615, avec les hurons au niveau des Grands Lacs. Et donc, il avait, grâce à ses victoires et ses batailles, il avait gagné un grand prestige aux yeux des Amérindiens parce que, justement, il avait fait la preuve de son courage, la preuve que ce n'était pas juste des mots qu'il avait dit qu'il allait les aider dans l'alliance, au niveau de leurs ennemis iroquois. Alors, mettons, de manière conséquente, ça a permis aux Français qui, eux, quand ils se présentaient auprès des Premières Nations, bien, ils bénéficiaient déjà d'une certaine notoriété auprès des tribus parce qu'ils étaient associés à l'œuvre de Champlain. Alors, il y avait toutes sortes de moyens aussi de gagner le respect. Évidemment, il y avait la technologie occidentale qui était quelque chose de très nouveau pour les Premières Nations et qui venait aussi beaucoup de bénéfices. Par exemple, le fer coupait beaucoup mieux que l'os et toutes sortes d'avantages comme ça. Donc, c'est une façon aussi de faire, de montrer sa valeur pour ce qui est d'être des partenaires commerciaux. Et pour ce qui est de la langue, bien, tu sais, on sait qu'apprendre une langue, c'est aussi une sorte de guide pour comprendre une réalité. Donc, pour apprendre la langue de ces autres, bien, le Français devait être capable de se conformer à leur discours, des discours souvent très, très imagés, et à l'usage de métaphores, de proverbes. Donc, pour être capable d'aller là, il fallait vraiment être capable de comprendre leur vision du monde. Donc, ce n'est pas juste d'apprendre une langue, c'est aussi de se faire un peu, finalement, à cette culture-là et de l'embrasser jusqu'à un certain degré. Donc, pour le visiteur, il n'était pas toujours facile, pas toujours réalisé de savoir comment se comporter avec leurs autres. Tu sais, les, mettons, les savoirs quand parler, quand prendre la parole ou se taire ou se placer, de quelle façon s'exprimer, quels cadeaux offrir, en quelle quantité, à qui les présenter, comment les recevoir. Donc, tu sais, il y avait toutes sortes de choses qu'il fallait savoir maîtriser. Et, bien, au fil du temps, dans l'intimité du quotidien, l'apprentissage des langues, de la culture, bien, tranquillement, le respect, l'estime, la confiance établissée entre les traiteurs, les truchements et les Premières Nations. Et ça, bien, ça a permis de faire émerger un nouveau type d'hommes à l'échelle, donc, de la colonie. C'est des hommes qui avaient un respect profond des traditions politiques, commerciales des Premières Nations, une compréhension de leurs habitudes, de leur tempérament, une reconnaissance de leurs valeurs, évidemment. Ils étaient carrément devenus des intermédiaires culturels entre la civilisation française et celle des Autochtones. Et, tu sais, on sait que c'était souvent des jeunes qui venaient des couches inférieures, disons, de la hiérarchie sociale en Europe. Donc, ils étaient souvent, dans le contexte colonial, souvent méprisés ou brutalement traités par leurs supérieurs. Mais quand ils arrivaient dans les villages, ils étaient traités comme des invités d'honneur. Donc, on peut comprendre que la finité ou la, disons, la bonne entente était naturelle entre ces groupes-là. Et c'est à partir des années 1670 que ces hommes ont commencé à se faire connaître sous le terme, la désignation des coureurs de bois. C'est le gouverneur Frontenac qui l'a utilisé en 1672 pour la première fois. Et ces gens-là, c'était, dans le fond, la caste ou le groupe des coureurs de bois était composé par une élite plutôt qui était polyglotte. Donc, qui parlait beaucoup de plusieurs langues, qui était vraiment initiée aux cultures autochtones. Et donc, qui avait une expertise qui avait été acquise au fil des années. Et donc, cette élite-là œuvrait, évoluait au milieu d'autres groupes plus hétéroclites. Parfois, des gens qui arrivaient un peu plus fraîchement sur le continent et qui parlaient des différents jargons plus ou moins compréhensibles. Mais ça a été vraiment une élite qui s'est renouvelée de génération en génération et qui était nourrie par les meilleurs éléments de la société. Et ces hommes-là, bien, partout où le canot pouvait aller, ils s'y rendaient. Et c'est vraiment en quête, évidemment, de fourrure, mais en quête aussi d'Amérindiens, d'Amérindiennes aussi, on y reviendra. Et de cette manière, bien, ils ont entraîné les Premières Nations dans l'orbite commerciale de l'Empire français. Et donc, contrairement aux Anglais, c'est quelque chose à savoir et à méditer, c'est que ces hommes-là étaient amoureux de la nature profondément, de la nature sauvage. Ils n'ont pas tenté de la transformer, de la dénaturer. Au contraire, ils avaient appris à l'aimer, contrairement, disons, aux colons britanniques, qui, eux, avaient une approche d'occuper le territoire très, très, très différente, beaucoup plus clivée, disons, par rapport aux communautés autochtones. Donc, qui étaient ces coureurs de bois à partir des années 1660, 1670? Le métier devient de plus en plus établi, disons. Et bien, c'était des gens qui venaient de toutes les couches de la société canadienne. Donc, tous avaient le droit de participer à la traite des fourrures, à la condition que les cargaisons soient dirigées vers les entrepôts de la couronne. Donc, la couronne devait s'assurer de ramasser une partie des profits. Donc, c'est un peu la condition. Et pour tous ceux que, finalement, les habitants, les gens dans la vallée du Saint-Laurent, pour qui le travail de la terre, de cultivateurs, que ça rebutait, bien, l'Ouest, pour eux, était une porte toute grande ouverte vers la liberté, où ils pouvaient se diriger. Donc, la porte était là et l'appel a été entendu par des centaines et des milliers d'hommes, de jeunes hommes au cours des années. Évidemment, cet appel de la liberté, il y avait donc la liberté d'explorer des contrées inconnues et absolument fabuleuses. Il y avait aussi, évidemment, un climat de libertinage dans les bois, disons. Donc, il y avait beaucoup de femmes amérindiennes qui étaient donc libres à beaucoup de niveaux, notamment, comme j'ai dit, le péché sexuel n'existait pas dans ces cultures-là. Alors, évidemment, c'était aussi l'appel de l'éros qui amenait les jeunes hommes à quitter vers les bois. Alors, ça a créé vraiment toutes sortes d'unions. Et on peut comprendre aussi qu'un voyageur, un coureur de bois s'assurait d'une plus grande sécurité quand il était uni à une femme amérindienne qui, elle, aussi connaissait très bien l'environnement. Et aussi, ça permettait d'obtenir l'appui des familles, finalement, de cette femme-là. Et de ces femmes-là, donc, c'était une manière aussi de consolider des alliances, consolider des partenariats avec les différents groupes. Les voyages de ces hommes-là, c'est à couper le souffle, vraiment. Il faut prendre le temps de réfléchir à ça, de méditer sur ces données-là. Par exemple, l'idée de remonter en canot, si on allait jusqu'au bout des grands lacs, on parlait de 700 à 800 lieux de distance. Ça, c'est 3400 à 3800 kilomètres qu'on allait franchir avec un canot qui était rempli de marchandises européennes, du tabac, des pipes, des ustensiles de métal, des haches, des couteaux, des bagues, des limes, des couvertures, des armes, évidemment, de la poudre, du plomb, sans oublier l'eau de vie, l'alcool qui était aussi, qui faisait partie un peu des mœurs. Donc, on allait franchir des distances qui sont absolument sidérantes. Ça, c'est sans parler des risques de navigation. Le canot pouvait se déchirer à tout moment quand il y a une branche qui sort de l'eau qu'on ne voit pas. Il y avait les portages, disons, pour faire Montréal jusqu'à Michilimackinac, qui était à la jonction du lac supérieur, Ruron et Michigan. On devait faire jusqu'à 30 portages pour franchir cette distance-là. Et dans ces portages-là, on allait soulever des charges qui allaient jusqu'à 200 livres, qu'on attachait avec une courroie sur le front. On allait traîner sur les épaules. On avait le canot dans le cou qu'on pouvait porter seul ou à plusieurs aussi. Donc, c'était des épreuves d'endurance qui sont absolument incroyables. Et donc, pour se rendre, par exemple, au poste de Michilimackinac, c'était à peu près un voyage d'un ou deux mois, plus ou moins. Et là, on parlait de quelques milliers de livres de cargaisons qui devaient être transportés. Les risques du métier, évidemment, il y avait la menace de la nature sauvage, la navigation, mais il y avait aussi les maladies, les accidents, la violence aussi avec les Premières Nations. Parce qu'il y avait, disons, toutes sortes de groupes. Puis les bonnes ententes n'étaient pas toujours les mêmes. Donc, on ne pouvait pas, des fois, on pouvait être surpris par un groupe qui nous était hostile. Donc, il fallait être capable de faire face à tout ça. Et il fallait être capable, en cours de route, de repérer les endroits à risque, les marécages, les rétrécissements de rivières, tout ça. Donc, c'était très complexe. C'était toute qu'une aventure que de traverser ces distances-là. Et il fallait finalement avoir appris à lire la forêt, avoir les sens aiguisés. Et vraiment une expertise qui se passe de génération en génération. Et donc, ces gens-là, ces coureurs de bois, se promenaient beaucoup en petits groupes. Donc, justement, pour minimiser les dangers, c'était un petit peu plus facile en groupe. Par contre, ça voulait dire que c'était des petits groupes isolés pendant des mois. Donc, il fallait être capable de s'endurer. Il fallait être capable de travailler ensemble malgré tous les aléas. Donc, on peut comprendre qu'il y a des familles, finalement, qui se sont constituées, qui se sont spécialisées dans la course des bois. Parce que souvent, quand on faisait un voyage avec des gens, on répétait l'expérience quand c'était concluant. Puis là, les frères, les cousins se joignaient à la chose. Ça a mis la place, disons, à la table, à toutes sortes de dynasties familiales. Je vais en nommer quelques-unes. Certains des auditeurs pourront se reconnaître. Il y a les Cardinales, les Deniaux, les Hubert Lacroix, les Tessiers, les Trottiers, les Vendry, les Ménards, les Garots, les Réomes, les Rivards de Vatican. Donc, toutes des familles qui étaient connues pour être, justement, des coureurs de bois de génération en génération. Et c'est ça. Pour s'aventurer dans les profondeurs de l'arrière-pays comme ça, pour aller vivre avec les Amérindiens, il fallait soi-même avoir été ensauvagé. Il fallait avoir appris les voies de l'Amérindien, ses habiletés techniques, connaître la faune, la flore, puis être capable de s'orienter dans ces vastes espaces-là. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde, disons. Il fallait pratiquement être né dans la soupe pour être capable d'être un vrai coureur des bois, digne de ce nom. Et c'est ça. Vers 1680, le coureur de bois était carrément une figure omniprésente dans la vallée du Saint-Laurent. Et comme je l'ai dit, elle promenait toutes les couches de la société, des artisans, des anciens soldats, des fils d'officiers, des familles spécialisées, des fils d'habitants aussi. Et souvent, justement, le coureur des bois et l'habitant, c'était la même personne. Ce n'était pas deux populations distinctes. Il y avait des frontières très, très floues entre l'un et l'autre. Et souvent, c'était la même personne. Quelques chiffres pour donner l'ampleur aussi de l'importance des coureurs des bois en Nouvelle-France. Mettons, ça, c'est l'intendant du Chêneau en 1680 qui évalue à peu près 800 coureurs de bois sur une population de 9700 habitants. Donc, on n'est pas loin du 10 % de la population active. Donc, on peut comprendre que c'est une grosse proportion. Il y a aussi l'idée que c'est un coureur de bois. M. du Chêneau observait qu'il y avait au moins un coureur de bois dans chaque famille. Donc, c'était un peu son regard. L'historien Jacques Mathieu, lui, évalue qu'avant 1700, c'était un homme adulte sur deux qui avait fait un voyage au pays des Amérindiens. Donc, une grosse proportion aussi. Louise de Chêne, qui écrit un livre important aussi, « The Merchants of... » Les marchands, ce sont les marchands de Montréal. Et donc, elle évalue, là, c'était à peu près un tiers des hommes de la colonie qui étaient concernés par les voyages de traite. 54 % à Trois-Rivières, qui est un peu le berceau des coureurs de bois à Montréal aussi. C'était pas loin de la moitié. C'était allé plus vers l'est. La proportion diminuait un petit peu parce qu'il y avait d'autres activités, comme on en a parlé, la chasse, plutôt la pêche dans le golfe et tout. Mais plus on était à l'ouest, plus l'appel de la course dans les bois était entendue par des hommes nombreux. Et donc, vers la fin du 18e siècle, on estimait à plus de 5000 coureurs de bois qui opéraient à l'échelle du continent. Donc, c'est une industrie qui était très importante. D'ailleurs, un petit fait, c'est Serge Pichard qui relevait ça, mais le premier milliardaire en Occident, c'est M. Aster qui a fait fortune sur les fourrures de castors. Donc, c'était une industrie, un commerce qui était très, très important et qui a façonné l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, tu avais les coureurs de bois, tu avais des hivernants qui passaient des hivers, un hiver ou plusieurs hivers dans les pays d'en haut. Et tu avais ce qu'on appelait les mangeurs de l'or. Donc, c'est ceux qui revenaient pour la saison chaude, souvent les cultivateurs. Donc, ils revenaient aussi pour leur période de récolte et tout. Donc, tu avais différentes catégories de ça. Puis, une chose intéressante aussi à savoir, c'est que les coureurs de bois avaient des salaires qui étaient relativement confortables. Donc, c'est une façon finalement d'accumuler un pécule. Donc, un coureur de bois, un engagé dans la traite des fourrures pouvait faire jusqu'à cinq à six fois le salaire d'un journalier agricole. Et même davantage si le coureur des bois était vraiment bien qualifié. Donc, c'était une occupation qui était prisée par l'ensemble de la société. Et ces postes-là, ces postes de traite comme Michely et Mackinac, à différents endroits stratégiques, c'était comme des petits villages qui gonflaient pendant l'été alors que le va-et-vient se faisait puis qui diminuait au cours de l'hiver. Et donc, c'était des lieux forts de ces rencontres-là entre ces hommes de la traite des fourrures et les Premières Nations. Les autorités, je vais faire un petit topo assez rapidement là-dessus. Les autorités coloniales avaient un regard très ambivalent, ces coureurs de bois. Parce que d'un côté, ils avaient une grande importance économique, évidemment, politique, militaire, ou des alliances. Donc, c'était eux qui, un peu le fer de lance de la présence française en Amérique qui étaient les artisans de la traite des fourrures. Mais en même temps, ces gens-là, ces coureurs de bois qui étaient très, très fiers, très, très insoumis, disons, bien, tu sais, ils étaient souvent considérés comme des libertins, des débauchés, des vagabonds. Et ça, ça inquiétait les autorités parce qu'elles, tu sais, elles considéraient qu'ils représentaient aussi une sorte de péril social. Donc, par exemple, en 1680, un coureur de bois en Illinois qui avait fui son poste de traite, il l'avait détruit, pillé, brûlé. Il avait laissé derrière lui un gros graffiti qui disait « Nous sommes tous sauvages. » Et donc, ça, ça touche un peu, ça renvoie à l'esprit qui animaient ces hommes-là qui étaient carrément, qui s'étaient ensauvagés, qui en étaient fiers. Et bien, ça renvoyait aussi aux craintes des autorités coloniales de voir justement la colonie sombrer dans le sauvagisme qu'on craignait tant. Donc, mais en même temps, c'est ça, il incarnait le symbole du pouvoir de la couronne, donc au niveau de l'emprise que les autorités françaises pouvaient occuper. Donc, ils étaient pris un peu en deux feux. Ils ont tenté à certains moments de mettre en place des systèmes de permis, de congés. Même le roi Louis XIV a mis des interdits. À certains moments, il y avait eu une surproduction de fourrure de castors et tout. Mais ils n'ont jamais été capables, disons, de mettre au pas ces hommes-là. Ils ont dû reconnaître que ce n'était pas possible de les contrôler. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que vers 17-15, ça s'est rationalisé davantage. Puis là, le métier est devenu plus stable. À ce point-là, on va prendre une petite pause puis on en revient.